Bonsoir à tous, au cours d'un film documentaire dévoilé la semaine dernière à Rome, le pape François a désigné les homosexuels comme étant les enfants des dieux qui ont droit à une reconnaissance légale au niveau de l'état. Inconcevable, cette union immorale de personnes de même sexe est bien l'acte abominable qui était à la base de la destruction impitoyable des Sodome et Gomorre dans la Bible et qui aujourd'hui constitue un signe avertisseur non négligeable pour l'épouse de Christ. Anna Kisala. C'est la première fois dans l'histoire de l'église catholique romaine qu'un pape plaide pour un acte homosexuel de solidarité. Les personnes homosexuelles ont le droit de faire partie d'une famille, ils sont enfants de dieu. Voilà les mots très abominables prononcés par le pape François dans un documentaire présenté mercredi à Rome où il s'est dit d'accord à l'union civile pour les homosexuels. Ce n'est toutefois pas une surprise car le pape François lui-même avait validé en 2014 la possibilité pour l'église catholique de reconnaître l'amour. Des couples homosexuels dans le document préparatoire du synode sur la famille. Mais cette perspective n'avait pas reçu un membre suffisant de voix pour être reconnu comme une proposition synodale. Lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, le souverain pontife a soutenu l'union civile pour les couples homosexuels comme alternative au mariage religieux entre personnes du même sexe. Cependant, devenu pape, l'argentin se prononce publiquement aujourd'hui en faveur des unions civiles au mépris même de la sainte Bible qui condamne avec fermeté ses relations immorales. Que dirons-nous ? N'est-ce pas là le signe crucial qui nous pointe à la fin des temps ? Car l'homosexualité est bien ce péché le plus pervers qui a précédé à l'impitoyable destruction de Sodome et Gomorre. Quel temps vivons-nous ? Levons la tête, car le jour de la rédemption est réellement proche. Voilà, la rédemption est réellement proche. Merci Anne.